Messieurs, le football c'est quand même assez magique, on voit, on est tout euphorique autour de cette table. Et bien c'est justement en partant de ce constat que nous avons lancé une nouvelle rubrique qui s'appelle la magie du foot. Et pour ce premier numéro, vous le verrez, il va falloir mettre le pied. Si, si, regardez plutôt. Sion contre Young Boys, c'est toujours un match très musclé. Dimanche, ce coup-franc de Didier Crétenant a suffi au Rouge et Blanc pour prendre trois points. Parce que les Valaisans ont gagné presque tous les duels. Face à un adversaire rugueux, ils ont su mettre le pied. Ça c'est notre faute cette saison, parce qu'on sait qu'athlétiquement nous sommes vraiment au point. Donc on a joué sur ça et puis ça a payé. Un match de foot, si tu ne mets pas le pied, tu ne vas rien faire. Même le FC Barcelona, ils jouent au foot, mais à un moment donné, quand ils sont allés au duel, ils vont au duel. Mettre le pied, c'est un lieu commun du football. Un match se décompose en une dizaine de duels et c'est au contact que les joueurs gagnent ou perdent un ballon et la rencontrent. C'est là que tu peux changer un match, parce que si tu as un pas de retard sur ton adversaire, ça veut dire que c'est lui qui va toucher le ballon. Tandis que si tu gagnes les duels, tu peux jouer plus haut et c'est toi qui mets la pression. C'est simple, plus on gagne de duels, plus on a de chances de gagner le match. Quand on a 11 joueurs au taquet à ce niveau-là, on est difficile de bouger et c'est difficile de trouver des solutions contre une équipe comme ça. Le duel, ça commence au coup d'envoi. Dans les premières minutes, chaque joueur essaye de s'imposer face à son adversaire direct. L'équipe qui joue à la maison doit entrer très fort dans le match. Les 25 premières minutes sont décisives. Si on presse, on est concentré et on gagne les duels, tout le reste du match est beaucoup plus facile. Si tout de suite le premier duel, on est là, on montre qu'on est présent, on lui-même, on prend le son pied au lieu du ballon. L'arbitre déjà ne va peut-être pas donner le carton, c'est la première intervention, mais on lui montre qu'on est présent et qu'il ne va pas passer une belle après-midi en notre compagnie. Le duel se gagne dans l'intensité physique. Dimanche, les Valaisans étaient en avance sur leurs adversaires et les Young Boys ont commis de nombreuses fautes. C'est sur l'une d'elles que Sion a fait la différence. Quand on dit mettre le pied, c'est clair que quand il y a un ballon entre deux, celui qui va le moins fort, il va se faire le plus mal. Donc ça, c'est connu, il faut aller le plus fort. Mais une semelle, ça fait partie du foot. Tu veux gagner le match, automatiquement, tu dois mettre des semelles. Dès que tu as peur, c'est là que tu perds le ballon ou que tu perds le duel. Mais dès que tu vas à 100%, tu vas franchement, tu as beaucoup plus de chances de pouvoir le gagner. Dans un match de football, on compte entre 30 et 40 fautes. Aujourd'hui, Sion est premier du classement et invaincu. Il est aussi l'une des équipes les plus sanctionnées par les arbitres, avec déjà 14 cartons jaunes en 6 matchs. Notre équipe est accrocheuse, mais les équipes adverses aussi. Dans un match, c'est normal d'être malin. Pour moi, une équipe qui ne fait pas de fautes ne gagne pas le championnat. Ça fait partie du foot. Voilà, chercher des petites fautes, perdre du temps au solde, ça fait partie du football et il y aura toujours. Ça fait partie du jeu. Des fautes, des contacts et des duels musclés, on en verra encore beaucoup le week-end prochain. Et à nouveau, l'équipe qui montrera l'engagement physique le plus convaincant aura la faveur des pronostics. – Christophe, vous avez envie de dire des choses, mais avant cela, j'ai quand même des questions à vous poser. – Ah oui, d'accord. – Vous, vous avez toujours été connu pour être un joueur assez doux, assez pacifique, mais vous avez quand même su mettre le pied, voire la main parfois, non ? – Je ne crois pas, il me la ressorte. – Non, mais si il me la ressorte, cette fois, je quitte le stade, il ne s'y avait pas le plateau. – Non, oui, mais je pense que j'étais quand même assez agressif dans mon sens du thème. Mais effectivement, j'ai pris trois cartons jaunes de toute ma carrière, dans le junior compris. Certains entraîneurs, ils voyaient peut-être un manque d'agressivité, je ne crois pas, non ? En fait, je m'engageais complètement, je crois que là, tu peux me soutenir un tout petit peu. – Entièrement, entièrement. – Voilà, je veux dire, si vraiment l'attaquant ou le défenseur ou le joueur qui est en face de moi, il était beaucoup plus fort que moi, je n'allais pas utiliser des moyens illicites, les mains comme ça, pour le faire. Non, mais je pense que j'ai fait… Je vais quand même jouer quelques matchs aussi. – Et la main, c'était contre qui, tu sais ? – Mais je n'ai pas mis de main, mais je ne crois pas, monsieur Crétien. – Non, il y a des ralentis qui ne vont absolument rien prouver en finale de coupe. Il y a un but contre Crétien. – Non, le ballon, le ballon, le joueur me pousse dans le dos. Et effectivement, je vais pour mettre la tête et la main, en fait, comme ça, et je touche la main. Voilà, donc soit pénalty, soit goal. L'arbitre, en fait, il a regardé le public, il a vu qu'il n'y avait plus de valaisans, il a dit c'est goal. – Il y a eu plusieurs scènes, Marco Pascola, on peut l'inviter, cette glissade de barrière, on ne l'a encore pas comprise non plus. – Non, mais l'orna, l'orna, il y a des moustiques qui sont arrivés en rafale comme ça. – Voilà, c'est ça, il fallait les chasser.